Groupe RLT se démarque par ses nombreuses présences lors des salons immobiliers tout au long de l'année et cette fois-ci c'est du côté du Stade olympique qu'on les retrouve pour l'Expo Habitation d'automne. Geneviève parle-moi de cette exposition-ci, celle du Stade olympique. On est vraiment fiers d'être ici au Stade olympique, c'est vraiment différent, l'énergie est différente, les clients c'est vraiment le fun parce qu'on est vraiment en plein centre du Stade olympique. On a monté un nouveau kiosque vraiment différent de la dernière fois qu'on était au Salon national de l'habitation et on a vraiment plusieurs produits, toutes nos gammes de produits sont présentes ici. Ça nous permet aussi d'être avec les clients qui magasinent pour leur maison, on a beaucoup de clients pour des nouvelles constructions, des choses comme ça. C'est votre cinquième événement cette année, la cédule de 2020 s'annonce aussi remplie. Oui effectivement parce qu'en fait c'est notre cinquième exposition cette année, on a été présents dans le Salon national de l'habitation au mois de mars, on a été aussi dans des centres commerciaux, on est allés à Pincourt, on était à Place Rosemaire, à la Place Vertu aussi, à Saint-Laurent. Puis là en fait on a beaucoup de choses de privées aussi pour l'année prochaine. Quels sont les produits de Groupe Royalty? Les produits de Groupe Royalty sont des fenêtres en PVC, des fenêtres en hybrides, PVC à l'intérieur et à l'alumine extérieure qui nous permet d'avoir un vaste choix de couleurs pour l'extérieur et aussi d'avoir l'efficacité énergistique parce que l'efficacité énergistique c'est vraiment très important pour nous ici. Une grosse année pour vous 2019, mais par mois justement à l'interne dans l'entreprise, comment ça se passe? À ce moment, on voit vraiment qu'il y a une croissance vraiment évidente d'année en année, on voit que vraiment la clientèle est de plus en plus grande. On a vraiment plus de demandes, plus de demandes des clients, les installations et tout ça. On a grossi les équipes d'installateurs, on est rendu avec six équipes d'installateurs, c'est vraiment nos équipes à nous, qui installent à l'année, c'est des professionnels. Donc à ce moment-là, on voit vraiment qu'il y a une expansion dans la compagnie, donc on est vraiment aussi en embauche présentement de grossir l'équipe. On est toujours en recherche des forces qualifiées. Jusque le mois de septembre, on a engagé cinq nouveaux employés. Alors c'est beaucoup de formation, ça prend. Alors c'est ça, on est toujours en recherche et la planification pour 2020, c'est d'engager encore plus de monde. Sous-titrage ST' 501